Je vais poursuivre ce soir et surtout approfondir la question qu'on avait commencé à la séance précédente, donc cette question de l'opposition entre la nature et la loi. Opposition qui est peut-être un fait trop connu et dit de manière trop générale. On attribue souvent en général aux sophistes l'opposition entre ce qui est naturel et ce qui est légal, ce qui est donc institué par les sociétés humaines. Et donc on va réfléchir à quelque chose de beaucoup plus diversifié, en fait des opinions très diversifiées sur cette relation entre ce qui est naturel et ce qui est culturel et en particulier sur ce dont on devra bien reconnaître que c'est une ébauche d'un droit naturel ou du moins d'un droit fondé sur la nature. Donc on pourrait formuler de la manière suivante, c'est-à-dire que ce à quoi nous pousse la nature peut servir de fondement de légitimation pour les lois qu'on institue. Donc ça on va le voir en reprenant d'abord les quelques auteurs dont on avait déjà un petit peu évoqué l'œuvre à la séance précédente et puis en en étudiant d'autres. Et le premier, celui qu'on avait vu, c'est Antiphon, qui est d'ailleurs le seul pour lequel on est, si vous vous souvenez, un fragment littéral, sous la forme d'un papyrus, et donc dont on peut connaître très précisément les termes, la manière de s'exprimer, donc la manière dont il a formulé sa proposition. Pour tous les autres, on devra recourir à Platon. Alors Platon, pourquoi Platon ? Parce que c'est celui dont on a toute l'œuvre, c'est le seul auteur de cette époque dont on a absolument toute l'œuvre, ce n'est même pas le cas pour Aristote. Et c'est une œuvre abondante, et dans cette œuvre, il met en scène l'ensemble de ses personnages historiques ou peut-être pas tout à fait historiques, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des personnages qui sont fictifs, mais qui néanmoins représentent une voie dans ce débat qui se poursuivait, donc on est vers la fin du Ve siècle. Et alors Platon, bien sûr, c'est une source qui écrit de manière personnelle, selon ses propres intérêts, et qui, comme on le sait, n'appréciait pas énormément les sophistes. Mais peut-être qu'on exagère justement cette dépréciation, parce que vous allez voir que quand il propose plusieurs conceptions sophistiques différentes, il y met toute la nuance et la subtilité qu'elle mérite. Donc on va voir que même dans cette source dont il faut un tout petit peu se méfier, c'est-à-dire qu'il faut un tout petit peu voir ce qui est du Platon et ce qui a des chances d'être la source originelle, eh bien, même avec cette toute petite dose de méfiance, en fait, on verra qu'il n'y a vraiment il n'y a pas une caricature de la sophistique chez Platon. Pas du tout. Voilà. Donc j'essaie de vous montrer que non seulement il y a plusieurs relations entre la nature et la loi qui sont édictées par les sophistes, donc ce n'est pas un mouvement uniforme, et qu'en plus, Platon est capable de faire sentir toutes ces nuances. Alors, à propos d'Antiphon, on avait déjà vu qu'il parlait des nomimas de la nature et de la loi. Donc les nomimas, c'était les coutumes, les usages, ce qui est partagé par tout le monde. Et les nomimas de la nature, on avait vu qu'il les considérait comme innés, universels, je vais écrire en abréviation, faute de place, alors que ceux de la loi, on aura à chaque fois exactement le contraire, ils sont conventionnels, donc on les acquiert par la transmission sociale, ils sont relatifs, c'est ce qui s'oppose à universel, relatifs à une certaine culture, ils changent d'une société à l'autre. Alors, ceux de la nature, ils expriment une vérité, disait Antiphon, tandis que ceux de la loi n'expriment qu'une opinion. et ça, on pourrait illustrer par des exemples, en se disant par exemple qu'un précepte de la nature, c'est par exemple ne pas se jeter dans un précipice. Et c'est une vérité, pourquoi ? Parce que son effet est immédiat, comme il le dit. Il y a un effet immédiat. Si vous le faites, la sanction, elle est immédiate, elle est nécessaire, elle est universelle, elle est inévitable. Alors que pour la loi, ce n'est pas du tout la même chose. Si une loi dit par exemple qu'il ne faut pas voler, voler, je veux dire dérober, c'est une simple opinion parce qu'elle n'aura pas nécessairement un effet immédiat. Premièrement, tout le monde pourra le faire tout de même. Et secondement, peut-être que même on ne sera pas sanctionné si on n'est pas vu. Donc vous avez vu cette phrase très cynique, pourrait-on dire, si on n'est pas pris, il n'y a pas de sanction de la loi. Donc l'effet ici est disons éventuel. Il y a un effet éventuel mais pas nécessaire. Et ce qui était très important aussi, c'était que selon Antiphon, la nature ne nous pousse pas particulièrement à commettre des choses interdites par la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une justification des interdits légaux par le fait que c'est ce que spontanément on ferait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que spontanément, naturellement, on est porté à se nuire les uns aux autres. Il n'y a aucune raison de supposer ça. Et donc on a cette vision qui n'est pas pessimiste de la nature chez Antiphon, qui n'est pas optimiste non plus. Il ne dit pas qu'à l'inverse, on est poussé à faire plutôt ce qui est digne des loges, recommandé. Non, pas davantage, ni davantage l'un, ni davantage l'autre. La nature, à quoi elle nous pousse ? Uniquement à une chose, c'est à ce qui est utile, à notre survie. C'est tout. Et c'est pourquoi ces coutumes, ces usages, ce qui est inné en nous, autrement dit, ces instincts, ces instincts de la nature, nous poussent à nous sauvegarder. Et c'est vraiment un instinct réflexe de ne pas mettre sa vie en danger. Voilà pour ce fragment d'Antiphon. Alors, on avait vu aussi un double discours. J'associe étroitement les deux discours, celui de Trasimac et celui de Glaucon, dans le premier livre de la République de Platon. Je les associe parce que vraiment, l'un complète l'autre et on sent bien que Platon, loin de dévaloriser celui qui est le plus excessif, celui de Trasimac, en donne plutôt par la bouche de Glaucon qui n'oublions pas est son frère, frère de Platon, donc en donne par la bouche de Glaucon plutôt une sorte de variante ou de complément plus conforme à l'opinion publique mais qui en fin de compte dit la même chose. Et ça, c'est un indice d'ailleurs déjà du fait que Platon ne dévalorise pas nécessairement les discours sophistiques. Alors, que disait Trasimac ? Il disait que la justice au sens de l'instituer, la justice des lois, c'est l'intérêt du plus fort. Donc, c'était une position par rapport à la loi, c'est l'intérêt du plus fort. Et ce plus fort, il était très clairement défini comme le plus fort politique et non pas comme le plus fort naturel, pas comme le plus costaud. c'était le plus fort politique parce qu'il dit dans n'importe quel régime, ceux qui font les lois, la classe ou le groupe qui fait les lois, les font toujours à leur propre avantage. Donc, c'est bien un jugement politique qu'émet Trasimac. Et Glaucon le complète de quelle manière ? Eh bien, d'abord, Glaucon précise que ce qu'il va dire n'est pas nécessairement dans sa propre pensée ou alors c'est seulement une partie de sa pensée et c'est ce qu'il déplore, ce n'est pas ce qu'il prône. Mais c'est en tout cas ce que disent la plupart des gens. C'est en tout cas l'opinion commune quand elle veut bien s'exprimer sincèrement. Et en premier lieu, il affirme à peu près la même chose que ce qu'Antiphon avait fait remarquer, c'est que la loi n'a pas un effet contraignant parce que bien souvent, on peut échapper à la loi et donc l'injustice bien souvent n'est pas punie et la justice n'est pas favorisée par la loi. Donc il y a cette faiblesse, ce manque d'effectivité de la loi qui est confirmé par Glaucon. Alors ensuite, ce qui est par contre tout à fait opposé à Antiphon, c'est que Glaucon construit tout son discours sur le fait que naturellement, les hommes sont portés à se nuire les uns aux autres. Et c'est ça qui justifie l'instauration des lois, c'est ça qui justifie ce qu'il appelle véritablement un contrat social. Donc on a dans la bouche de Glaucon l'idée d'un contrat social qui est rendu nécessaire par le fait que par nature les hommes se nuisent les uns aux autres. Donc on a une nuisance naturelle généralisée. Et qui a alors établi le contrat social ? Eh bien, il précise que ce sont ceux qui par nature ne sont pas assez forts pour toujours l'emporter ou pour toujours se défendre. Donc je vais vous lire cet extrait parce que c'est intéressant d'avoir les termes précis, les termes de Platon. Donc ça commence par « on dit que ». Donc c'est bien « on dit », c'est-à-dire « tout le monde ». C'est l'opinion la plus générale. « On dit que suivant la nature, commettre l'injustice est un bien, la subir un mal. » Donc commettre l'injustice est un bien, bon, pas de manière absolue, mais je veux dire, dans la mesure où il y a une lutte, celui qui l'emporte, pour la nature, c'est celui qui a gagné, non ? C'est un bien pour lui. Celui qui a le dessous, c'est un mal pour lui puisqu'il va être blessé, tué. Donc selon la nature, il vaut mieux commettre l'injustice que la subir. Bon, alors il faut prendre l'injustice aussi dans un sens très large, c'est injustice, coups et blessures, enfin n'importe ce qui est le dommage. Mais, on dit donc qu'il y a plus de mal à la subir que de bien à la commettre. C'est pire de subir une injustice qu'il n'est bien de la commettre. Donc la nature, encore une fois, ici, ne nous pousse pas nécessairement à passer notre temps à nous nuire les uns aux autres, mais dans le cas où il y a conflit, tous nous allons essayer de ne pas subir l'injustice. On va essayer d'avoir le dessus. Aussi, quand les hommes se font et subissent mutuellement des injustices et qu'ils en ressentent le plaisir ou le dommage, ceux qui ne peuvent éviter l'un et obtenir l'autre, donc les plus faibles, ceux qui n'arrivent pas à éviter le dommage ou à obtenir le dessus, dans une mute, donc les plus faibles, jugent qu'il est utile de s'entendre les uns avec les autres pour ne plus commettre ni subir l'injustice. Voilà l'idée de contrat. On s'entend les uns les autres pour dire, bon, on fait la trêve, pacte de non-agression, personne n'attaque personne et comme ça, on est tous tranquilles. De là, prennent naissance les lois et les conventions des hommes entre eux et les prescriptions de la loi furent appelées l'égalité et justice. Donc ici, il y a une identification entre deux termes qui est assez fréquente qu'on retrouve chez d'autres auteurs, par exemple, entre ce qui est légal, donc qui correspond à la loi, et ce qui est juste. Finalement, souvent, quand on demande à quelqu'un dans la rue à Athènes qu'est-ce que c'est que le juste, il va dire, c'est ce que disent les lois. Telle est l'origine et l'essence de la justice. Elle tient le milieu entre le plus grand bien, c'est-à-dire l'impunité dans l'injustice. Donc on ne dit pas que la justice c'est le plus grand bien dans le sens commun. On dit qu'elle est au milieu entre ce qui serait le plus grand bien, c'est-à-dire l'impunité dans l'injustice et le plus grand mal, c'est-à-dire l'impuissance à se venger de l'injustice, donc le fait d'être totalement une victime. Placée entre ces deux extrêmes, la justice n'est pas aimée comme un bien, mais honorée à cause de l'impuissance où l'on est de commettre l'injustice. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on respecte les lois ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est juste ? Pourquoi est-ce qu'on s'efforce d'être dans la légalité ? Ce n'est pas du tout parce qu'on pense que c'est bien, que c'est vraiment quelque chose qu'on désire pour soi-même. C'est... C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de problème, ça m'a un peu d'ambiance. Mais c'est parce que c'est par impuissance, c'est parce que on ne peut pas faire autrement. On sait que si on n'avait pas cette obligation de suivre la loi, ça risquerait d'être pire pour nous. On affronterait un plus grand danger que, comme vous devez y penser certainement, ça ressemble très très fort aux théories du contrat social qu'on a émises à l'époque moderne, notamment celle de Hobbes, qui pense que on se soumet à l'autorité de l'État pour éviter de sans cesse devoir lutter les uns contre les autres et devoir se méfier de tout le monde. Et donc, on accepte ce monopole de la violence légitime, qui est le monopole de l'État, pour justement avoir la tranquillité de ne pas devoir se méfier constamment de tout le monde. C'est exactement ça qui est exprimé ici par Glauco. Et alors, je termine. « Car celui qui peut la commettre et qui est véritablement homme se garderait bien de faire une convention au fin de supprimer l'injustice ou commise ou subie. Ce serait folie de sa part. » Et donc là, je vous rappelle que je vous avais évoqué le mythe de ce berger qui trouve un anneau d'invisibilité, un anneau qui rend invisible. Et donc, étant invisible, il pénètre dans le palais, tue le roi, il épouse la reine et se conduit en tirant. Et la morale de cette légende, c'était que tout le monde ferait la même chose à sa place. C'est-à-dire que tout le monde, s'il pouvait être impuni, agirait de même. S'il avait la force et l'impunité, agirait de même. Donc, c'est une vision extrêmement pessimiste, au contraire, de la nature humaine. La nature humaine nous pousse à ça. Et la seule question tout de même qu'on peut objecter à cette théorie de Glauco, c'est que si c'est par nature que nous sommes poussés à ça, alors pourquoi est-ce que la nature nous pousserait à désirer des choses comme la royauté, les richesses, épouser la reine ? On peut douter que ce soit là des tendances naturelles justement. Et se dire, mais non, en fait, ce sont déjà des désirs suscités par un certain type de société, par certaines valeurs de la société. Et on peut parfaitement imaginer des sociétés où ce seraient d'autres valeurs qui seraient plutôt recherchées. Donc, on a un petit doute sur quand même le caractère naturel en tout cas de cette tendance. Bon, ça c'était pour les théories de Trasimac et de Glauco dans la République. Et Platon, lui, par rapport, alors je ne veux pas vous parler de toute la théorie de Platon dans la République, mais juste par rapport à ceci, ce qui est très intéressant, c'est que Platon va considérer qu'au fond, que ce soit selon la nature ou que ce soit selon la loi, dans les deux cas, tous nos comportements, donc qu'ils obéissent à la nature ou à la loi, de toute façon, nos comportements reviennent uniquement à rechercher notre intérêt. Dans les deux cas, ce qui est le fond de notre conduite, c'est l'intérêt personnel. Et il déplore, par la bouche de Glauco, que le contrat social et l'obéissance aux lois n'est rien de moral. C'est ce qu'il dit bien, on obéit aux lois par crainte du châtiment ou parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais ce n'est pas du tout parce qu'on est moral. Donc tout ceci est non moral. Par conséquent, si des lois sont non morales, elles ne diffèrent pas beaucoup pour Platon de l'attitude naturelle. C'est une autre manière de comprendre son intérêt. Ou bien on comprend son intérêt en disant qu'il n'y ait aucune entrave à la force, ou bien on comprend son intérêt en disant non, j'ai intérêt à me préserver, à convenir de convention avec les autres pour ne pas subir de dommages. Mais dans les deux cas, le raisonnement est le même pour Platon. C'est un calcul d'intérêt. Ce n'est d'aucune manière une morale. Et lui donc va s'opposer aux deux fondations de l'institution humaine, à ces deux fondations de l'institution humaine, conjointement, en essayant de les dépasser par une véritable morale, en instaurant une véritable morale. Et la morale qu'il instaure, elle sera fondée non pas sur la nature, c'est-à-dire sur la fucis, sur tous ces instincts biologiques, mais sur une transcendance, comme vous savez, qui est la transcendance des formes. Alors, quel est le lien ? C'est quoi les formes ? À quoi ça sert à Platon ? En fait, Platon dit que pour pouvoir être juste et enseigner la justice et pousser les hommes à devenir justes, il faut premièrement savoir ce que c'est que la justice. Il faut arriver d'abord à la définir. Et il faut tomber sur une définition qui convient à tout le monde. On ne peut pas se contenter de chacun avoir sa petite idée sur ce que c'est et faire à sa guise. Il faut que tout le monde reconnaisse une définition commune de la justice. Et il faut aussi que cette définition commune elle soit toujours la même, elle soit universelle. On puisse y recourir dans n'importe quelle situation et que chaque fois on n'est pas à discuter justement pour l'un disant c'est ceci, l'autre disant c'est cela parce que évidemment du coup ça ne résout pas les conflits. Pour que ce soit tel, selon Platon, il faut que ce soit totalement non relatif. Et c'est quoi l'opposé du relatif ? C'est l'absolu. Il faut que cette définition de la justice soit absolue, soit indépendante par conséquent des désirs, des opinions, des pensées des êtres humains. Il faut qu'elle existe indépendamment de nous parce que tout ce qui est créé par nous, par les hommes est sujet à discussion. Tout ce qui est créé par les hommes peut être créé différemment par des hommes différents. Et donc rien de tout ça ne peut être absolu. Or Platon, il veut de l'absolu. Il veut quelque chose de non discutable. Et c'est pourquoi il dit qu'il doit exister une justice qui n'est pas la justice créée par les hommes mais par rapport à laquelle la justice insituée doit se régler. Par rapport à laquelle elle doit se régler. Donc il faut prendre comme modèle. Et voilà le rôle de la forme pour Platon, d'une forme qui est indépendante de nous, qui est éternelle, qui est la même pour tout le monde. Mais il faut d'abord arriver à la connaître. D'où tout le développement alors dans la suite de la République pour arriver à connaître finalement cette définition de la justice. Et donc on voit bien pourquoi cette théorie platonicienne n'a plus rien à voir avec cette opposition nature-loi telle qu'elle est présentée par tous les autres sophistes qui se réduit de toute façon à une manière de voir ce qui est le plus avantageux. Alors il y avait un dernier personnage qu'on avait rapidement évoqué qui était Caliclès. Caliclès, ça c'est dans le Gorgias, dans le dialogue Gorgias de Platon. Et Caliclès avait proposé un discours extrêmement radical dans lequel il disait que le droit naturel, et il utilisait le mot, l'expression droit naturel, que le droit naturel consistait à ce que chacun, enfin plus exactement que les plus forts, qui sont aussi les meilleurs et les plus capables, donc il identifiait les trois qualités, le plus fort, le meilleur, le plus capable, que ceux-là, eh bien, ils puissent l'emporter sur tous les autres. La nature fait en sorte que, enfin enjoint, ordonne qu'ils l'emportent sur tous les autres et que personne ne leur fasse obstacle. Alors pourquoi il peut dire que c'est par nature ? C'est parce que si quelqu'un a ses qualités naturelles, de fait, il y a des chances qu'il l'emporte sur un adversaire. S'il est plus fort, il va l'écraser. S'il est plus intelligent, il va l'emporter dans une autre situation. S'il est plus capable de faire quelque chose, il va l'emporter aussi d'une autre façon. Donc il y a de multiples manières effectivement où, si on a plus de qualité, on l'emporte sur les autres. Donc il faut voir ça dans un éventail de qualités de toutes sortes, de dispositions naturelles donc des individus. Et Calicles invoque une comparaison avec les animaux, mais il le fait très rapidement. Il dit, on le voit aussi chez les animaux, que le plus fort, le plus capable l'emporte sur les autres. Mais là, on peut se poser la question de cette comparaison. Il faut toujours se méfier de la comparaison, comme Chantal me le disait encore récemment, il faut toujours se méfier de la comparaison entre l'être humain et les autres animaux parce qu'on va chercher chez les autres animaux ce qui nous arrange à ce moment-là évidemment. Il y a tellement de comportements divers chez les animaux qu'on peut aller chercher à peu près tout et n'importe quoi. Et donc on peut se demander si ici, il veut dire que au sein d'une même espèce, au sein d'un même groupe social chez les animaux, il y en a toujours un qui domine les autres. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire ? Et que ça, c'est donc son modèle naturel. C'est douteux parce que les Grecs savaient déjà très bien que ce n'est pas le cas dans toutes les espèces. Il y a des tas d'espèces qui ne sont pas sociales ou qui ne vivent pas en groupe hiérarchisé. Donc ce n'est pas toujours vrai. Ou bien est-ce qu'il veut dire que c'est une domination entre espèces ? C'est-à-dire qu'il y a des espèces prédatrices et des espèces qui sont les proies des prédateurs. Donc c'est la raison du plus fort et toujours la meilleure. Le loup mangera toujours l'agneau et pas l'inverse. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire ? Mais dans ce cas, si c'est ça qu'il veut dire, alors cet instinct prédateur s'arrête aux besoins naturels. S'arrête aux besoins naturels. C'est-à-dire que le loup, il mange l'agneau quand il a faim. Il ne va pas tuer les agneaux pour le plaisir ou parce que ça va lui rapporter de l'argent. Il n'y a pas d'autre motivation. C'est une motivation strictement physiologique et ça s'arrête quand ce besoin est satisfait. Or, ce n'est pas de ça que parle Calicles. Calicles, quand il dit que les plus forts doivent l'emporter et doivent jouir sans entrave, il ne veut pas dire qu'ils doivent simplement répondre à leurs besoins. Donc, je l'écris, je lui reviens. Donc, les plus forts qui sont aussi les meilleurs et les plus capables doivent l'emporter. Ça, c'est la règle naturelle. Et à quoi ça s'oppose d'abord ? Ça s'oppose aussi à un contrat social mais ce contrat social a été fait selon Calicles par les faibles contre les forts. Donc, c'est pas tellement, enfin, c'est un tout petit peu différent de celui de Glaucon, un Glaucon qui dit que bon, ceux qui ne l'emportaient pas tout le temps, enfin, ce n'était pas nécessairement des dominés perpétuels non plus, mais ceux qui ne l'emportaient pas tout le temps, ils se sont mis d'accord entre eux, c'était réciproque. Ici, c'est beaucoup plus une opposition duelle entre les faibles d'un côté, les forts de l'autre. Les forts dominaient jusque-là, les faibles se sont dit tous ensemble, nous allons imposer aux forts une loi qui leur interdira de s'en prendre encore à nous, de nous attaquer, de nous agresser, de nous nuire. Et donc, en fait, comment est-ce qu'ils ont agi pour ça, puisqu'ils étaient tout le temps en infériorité ? Ils ont imposé la morale. Et voilà, le discours de Calicles, les faibles inventent la morale, opposent la morale aux forts pour leur donner honte, dit-il, de leur supériorité, pour qu'ils aient honte d'exercer ainsi leur supériorité sur eux. Alors là, évidemment, on a tout à fait la thèse de Nietzsche dans la généalogie de la morale. C'est la thèse que reprend Nietzsche, c'est la généalogie de la morale, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un renversement historique, on ne peut pas le situer très précisément, mais on peut en tout cas en retrouver des traces culturelles, d'un moment où on a instauré la morale alors que cette domination d'efforts ne se revendiquait d'aucune justification morale. Il n'en avait pas besoin, il ne sentait pas la nécessité. À un moment, la morale est venue effectivement renverser cette suprématie de ceux qui avaient les qualités naturelles. Donc voilà ce discours de Calicles, et parce que je vous disais que j'allais encore préciser, oui, alors ce qui est important de se demander à propos de ce discours, c'est, mais puisque, alors, qu'est-ce que, au juste, comment est-ce que Calicles se représente dans une société, donc pas dans un état de nature, dans une société civilisée telle que celle d'Athènes, comment est-ce qu'il se représente cette suprématie, cette supériorité ou ces privilèges d'efforts ? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là ? Alors ça, il vient à le préciser progressivement parce que Socrate l'interroge justement sur sa conception. Et donc progressivement, il en vient à dire que d'abord, dans une société telle que celle d'Athènes, les forts, ce ne sont pas non plus ceux qui ont nécessairement la force physique, ce sont pour lui les plus courageux et les plus intelligents. Il utilise ces deux qualités-là en disant ce sont les qualités qui font les chefs d'État, ce sont les qualités qui font les hommes politiques qui mènent les cités, les hommes qui mènent les cités. Ils doivent avoir intelligence et courage. Intelligence et courage parce qu'il y a à la fois de la stratégie, de la capacité à gérer toutes les affaires de la cité, mais en plus, il y a aussi le courage guerrier. Donc on est dans une civilisation à la fois guerrière et disons avec une culture assez avancée à la fois des affaires politiques, économiques et culturelles. Donc ce sont ceux-là les forts de Calicles. Ce ne sont pas non plus simplement ceux qui ont une force animale, disons. Et donc qu'est-ce qu'ils veulent comme privilège ? Qu'est-ce qu'ils demandent comme privilège finalement ? Alors Calicles dit qu'ils demandent le droit naturel de réaliser tout leur désir. De réaliser tout leur désir sans entrave. Mais c'est quoi ces désirs ? Parce que Socrate chaque fois lui dit oui mais je ne comprends toujours pas. C'est quoi ces désirs ? Est-ce que ça correspond à manger quand ils ont faim, boire quand ils ont soif, se couvrir quand ils ont froid ? Calicles, non. Il dit non, il ne suffit pas de ça. Pourquoi ? Parce que s'il suffisait de ça, alors au moment où le besoin est satisfait, il ne désirait plus rien jusqu'à ce que ça revienne. Mais Calicles dit mais n'avoir besoin de rien, n'avoir plus de désir ni de besoin ni d'envie, c'est être comme une pierre ou un mort, ça n'a aucun intérêt. La vraie vie, c'est avoir constamment envie de plus. Ça c'est la vraie vie de l'homme plein de qualités. C'est avoir tout le temps envie de plus. Et donc de tout le temps relancer son désir sur de nouveaux objets. Tout le temps viser des nouvelles conquêtes, tout le temps vouloir autre chose, ne jamais s'arrêter, ne jamais être en repos, ne jamais être dans l'état de tranquillité. Et donc on n'est pas du tout dans une éthique de style épicurien qui est justement une éthique de la satisfaction des besoins le plus simplement possible de manière à atteindre le plus vite possible le stade de tranquillité. Calicles méprise la tranquillité et le repos. Il disait c'est bon pour les faibles ça, avoir envie de se reposer. Non, l'homme qui est plein de force et de vitalité il veut toujours autre chose. Alors évidemment il y a une toute petite chose qui manque et dont on n'aura pas l'indication dans ce dialogue c'est mais ce genre de choses dont ils veulent toujours plus est-ce que ça se limite à des désirs justement ou à des plaisirs très communs je veux dire bon ben la nourriture le sexe la richesse est-ce que ce sera simplement ça leur ou bien est-ce que dans l'esprit de Calicles puisqu'il parle quand même d'homme courageux et intelligent est-ce qu'il y a une place pour la visée d'autres types de motivation de fin de réalisation est-ce qu'il y a une place par exemple pour une morale aristocratique dans le discours de Calicles est-ce qu'on peut l'interpréter dans un sens aristocratique je pense que cette indication cette indication par le fait que ces hommes sont courageux et intelligents effectivement va plutôt dans le sens d'une morale de type aristocratique d'une aristocratie guerrière et dirigeante et il y a un interprète assez reconnu des sophistes qui s'appelle Kerferd Georges Kerferd vous aurez sur les documents les indications bibliographiques qui justement est tout à fait en faveur de cette interprétation là il dit que dans le discours de Calicles se reconnaît alors je vais vous donner la formule exacte l'idée de puissance et de réussite qui caractérise le héros homérique le héros homérique c'est le héros aristocratique c'est celui qui se réalise à la fois par son courage son sens de l'honneur son sens du devoir son intelligence aussi sa capacité à régner sur son petit royaume tout ça c'est effectivement la réalisation alors est-ce que c'est ça le discours de Calicles est-ce que finalement ce qu'il essaye de nous d'opposer à une sorte de morale du commun est-ce que ce serait cette grandeur aristocratique je pense que c'est pas explicite dans le texte qu'il y a certaines indications qui sont en faveur de cette interprétation et que donc on peut la laisser ouverte c'est une possibilité en tout cas c'est une possibilité assez riche et c'est certain que c'est la possibilité qu'a choisi Nietzsche c'est évident que c'est dans ce sens-là qu'il l'a comprise et qu'il l'a reprise à son compte voilà pour Calicles et maintenant donc dans l'ensemble de ces opinions qui étaient en débat assurément à cette époque même si on n'est pas très très sûr de quel était le personnage qui défendait chacune donc dans l'ensemble de ces opinions en débat où se situe Protagoras et Gorgias parce que Protagoras et Gorgias ce sont les sophistes les plus connus non seulement pour nous mais aussi à l'époque ce sont ceux que tout le monde cite tout le temps qui étaient des véritables stars chez qui les gens se précipitaient pour avoir des leçons donc eux on a l'impression qu'ils doivent être des grands représentants à l'heure de ces tendances alors si on va voir les deux dialogues qui portent leurs deux noms respectifs on se rend compte que Platon en fin de compte ne les présente pas du tout comme ça il les présente d'une manière beaucoup plus modérée comme des gens qui sont très soucieux de respecter la morale commune de respecter les lois et donc et de ne pas avoir de prétentions choquantes par rapport à la pensée dominante et c'est très étonnant parce que voilà on s'attendrait évidemment à ce qu'ils correspondent à ce genre de déclaration qu'on attribue en général aux sophistes et bien non eux les deux sophistes les plus reconnus c'est pas ça qu'ils défendent donc on va voir un petit peu chacun d'entre eux comment ils présentent sa propre fonction sa propre activité d'abord et comment ils se situent par rapport à cette question des lois du respect des lois alors Gorgias d'abord donc dans le dialogue Gorgias est interrogé par Socrate sur ce qu'il pratique et ce qu'il enseigne c'est-à-dire la rhétorique et Gorgias dit que la rhétorique c'est une technique de persuasion une technique qui rend celui qui la pratique libre et qui lui permet de l'emporter dans un débat dans une des instances politiques de la cité donc ça peut être dans une assemblée un conseil ou dans un tribunal et donc ça le rend libre parce qu'il est capable d'imposer son opinion enfin faire faire admettre faire adopter son opinion et ça c'est donc par la force du discours par la force de persuasion qui induit chez les auditeurs non pas une connaissance il s'agit pas de science il s'agit pas de science mais une pistis en grec c'est-à-dire une conviction ou une croyance une conviction une opinion on se dit ah oui je suis convaincu que ce que tu proposes est la meilleure solution pour telle et telle situation de la cité donc voilà le rôle de l'orateur et immédiatement Gorgia s'empresse de dire et attention si un orateur utilise mal son art utilise son art rhétorique pour défendre une injustice pour faire emporter une mauvaise cause et bien il ne faut surtout pas en rendre responsable son professeur de rhétorique c'est pas la fausse du professeur c'est la même chose que si on reprochait un professeur de pugilat le fait que son élève a utilisé mal sa force et son art du pugilat donc on peut pas rendre le professeur responsable et on voit ce besoin de tout de suite se démarquer par rapport à ce qui était une mauvaise réputation des sophistes parce que cette mauvaise réputation elle régnait on en a une on en a la certitude quand on voit la comédie d'Aristophane qui s'appelle les nuées les nuées d'Aristophane c'est en 423 ou 6 on va parler dans les années 423 et c'est une c'est une comédie qui fait rire aux dépens des sophistes et là on y voit les sophistes mais ils font vraiment alors leur but c'est faire triompher la mauvaise cause c'est faire emporter l'injustice c'est faire que les fils dépouillent leur père enfin bon c'est toutes les abominations sont défendues par les sophistes et alors ce qui est très drôle aussi c'est que le sophiste principal de cette comédie c'est Socrate alors ça c'est évidemment bon c'est un bel humoriste Aristophane mais donc évidemment ils avaient cette mauvaise réputation et c'est pourquoi Gorgias s'empresse de se démarquer de ça et de dire mais non nous pas du tout nous ce qu'on enseigne c'est à utiliser la rhétorique pour la bonne cause pour défendre la justice et pour défendre le bien commun dans la cité alors Socrate se met à l'interroger et évidemment essaye de le mettre en défaut et d'abord il le mène à se contredire en disant ceci qu'il lui demande mais les jeunes gens qui viennent suivre tes leçons est-ce qu'ils savent déjà ce qu'est la justice ou bien est-ce que c'est toi qui leur apprends et Gorgias dit ça peut être l'un ou l'autre ou bien ils le savent déjà ou bien moi je leur apprends mais en tout cas quand ils sortent d'ici ils savent ce qu'est la justice alors Socrate dit et c'est là qu'il est sophiste mais vraiment c'est un procédé sophistique vous allez voir il dit mais quelqu'un qui connaît l'architecture c'est un architecte quelqu'un qui connaît la médecine c'est un médecin quelqu'un qui connaît la musique c'est un musicien donc quelqu'un qui connaît la justice c'est un juste et hop et Gorgias commet l'erreur de dire oui évidemment il n'aurait jamais dû accepter mais comme il commet l'erreur de dire oui alors Socrate peut conclure mais alors ce que tu disais tout à l'heure n'est pas possible que quelqu'un qui sort de tes leçons puisse utiliser son art de manière injuste c'est impossible puisqu'il est juste alors Gorgias est très embarrassé il n'arrive pas à s'en sortir et c'est à ce moment là qu'un élève à lui qui est présent qui s'appelle Polos intervient en rappelant à Socrate oui mais tout de même Socrate tu n'as pas répondu au problème principal qui est que pour la plupart des gens commettre l'injustice n'est pas un mal si on n'est pas pris si on n'est pas découvert ce n'est un mal que si on est découvert donc comment tu résous ce problème de fond par rapport à la justice alors Socrate ne peut pas lui répondre non plus autrement que par un sophisme et ça c'est vraiment dommage on sent un Socrate qui en fait n'a pas la possibilité de donner une alternative d'indiquer une alternative c'est Platon qui la développera plus tard l'alternative donc Socrate se contente de nouveau un raisonnement sophistique je ne vais pas en donner les détails parce que c'est assez long mais c'est basé et ça c'est très important parce que ça revient dans plusieurs dialogues c'est basé sur un jeu de mots sur les multiples significations des mots bon et mauvais le couple d'opposés bon et mauvais il peut signifier beaucoup de choses mais surtout principalement deux choses très opposées les unes aux autres une signification c'est avantageux et désavantageux est-ce que ceci est bon pour moi ça veut dire est-ce que c'est avantageux utile est-ce que ça va me faire du bien et le mauvais au contraire ça va être désavantageux ou nuisible donc ça c'est une des significations et l'autre signification des mêmes termes c'est le bon au sens moral et le mauvais au sens moral donc on peut appeler aussi le beau et le lait le beau et le lait donc ce sont les mêmes termes qui sont utilisés je veux dire par exemple si on dit une bonne action ou une mauvaise action donc c'est le cas encore en français si on dit une bonne ou une mauvaise action c'est au sens moral c'est une belle action ou une laide enfin une action honteuse et donc en jouant sur l'identification en fait en faisant en ignorant en faisant semblant d'ignorer le contraste entre les deux Socrate fait dire à ses interlocuteurs que chaque fois qu'on fait une action bonne pour soi en croyant que ce sera avantageux on fait aussi une action qui est belle et morale et donc on arrive à des en fait tout simplement à des contradictions qu'on n'arrive pas à surmonter donc le raisonnement arrive dans une aporie on est dans une aporie on est dans une impasse on ne peut pas surmonter ça et c'est à ce moment-là que Caliclès intervient donc on a je l'ai fait précéder mais Caliclès c'est dans le Gorgias c'est à ce moment-là qu'il intervient de manière mais vraiment énervée en disant Socrate tu nous fatigues avec tes oppositions sophistiques il le dit et en fait tout simplement il faut faire la différence entre ce qui est par nature et ce qui est pour la loi ce qui est bon pour la nature n'est pas ce qui est bon pour la loi un point c'est tout en quoi il n'a pas tort en quoi évidemment il n'a pas tort par rapport à la signification des termes mais donc voilà on n'aura pas plus d'indications donc je vais pour résumer alors pour illustrer la position de Gorgias en fin de compte qu'est-ce qu'il dit Gorgias jusqu'ici il a dit très peu de choses qu'est-ce qu'il s'est contenté de dire c'est que lui il respectait la justice de la cité il respectait les lois il donnait des leçons à ses élèves dans ce sens-là pour qu'ils mettent leur art au service de la justice et non de l'injustice donc qu'est-ce qu'il a donné comme définition de la justice ? rien il a juste dit qu'il faisait comme les lois le disaient autrement dit il se repose sur la conception commune de la justice donc qu'il identifie à la morale donc Gorgias il est pour le respect des lois établies des choses établies qui sont identiques à la morale en tout cas à la morale sociale à la morale courante à la morale telle qu'on la prône dans l'éducation des enfants ou dans l'éducation des citoyens et il n'a pas de thèse du moins exprimée sur le rapport que ça peut avoir avec la nature et là je vais vous faire remarquer que par rapport à ce qu'on a déjà vu de Gorgias c'est à dire si vous vous souvenez son discours contre Parménide son discours sur le non-être où il essayait de démontrer que contrairement à ce que dit Parménide il n'y a rien qui est ou s'il y a quelque chose qui est ce n'est pas connaissable ou s'il y a quelque chose qui est connaissable ce n'est pas communicable aux autres donc toute cette réputation du discours de Parménide on a vu visait principalement à autonomiser totalement le langage par rapport à l'être par rapport aux choses et peu importe qu'on considère l'être ici comme les phénomènes ou comme l'être de Parménide mais en tout cas c'était autonomiser le langage et ça correspondait aussi à ces discours en l'honneur d'Hélène ou ces autres discours de défense de quelqu'un c'était toujours pour dire le discours est tout puissant et on ne sait pas on ne sait absolument pas quel est le rapport entre le discours et les choses on avait vu ça on ne peut pas à partir du langage dire quelque chose des choses elles-mêmes nous n'avons aucune garantie que tout ce que nous disons sous forme de langage cohérent soit pour autant un reflet des choses un miroir des choses on n'en sait rien est-ce que le langage parle du réel ou pas il disait qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir et en fait il y a un rapport avec ceci parce que Gorgias très clairement se cantonne dans cette sphère très clairement il cantonne la rhétorique c'est-à-dire l'art du langage persuasif dans une sphère de l'institution dans la sphère de l'instituer c'est-à-dire de ce qui a été décidé par le langage par le code qui a été écrit et qui est véhiculé bon ça suppose quand même une communication mais ça ne suppose pas aucune thèse par rapport à ce qu'il en est naturellement ou à ce qu'il en est dans le devoir être ou dans ce qui serait un ordre indépendant de nous Gorgias s'en tient strictement au relativisme culturel il n'a même pas une thèse sur ce qu'il pourrait y avoir d'autre que le relativisme culturel il y a ce que institue chaque groupe humain et il n'y a rien d'autre en dehors de ça ça correspond tout à fait à son discours contre l'ontologie on ne peut pas parler d'un discours ontologique puisqu'il essaye justement de démonter totalement l'ontologie il n'y a rien en dehors de ce qu'institue le langage et ceci est parfaitement conforme il y a ce qui est institué par le langage les lois la morale ce qu'on dit tout autour la persuasion qu'on utilise pour les défendre et c'est tout pas de thèse sur la nature on va voir que c'est complètement différent chez Protagoras complètement différent chez Protagoras parce que lui au contraire il a une thèse qui consiste à fonder l'instituer sur la nature là chez Protagoras on va avoir une fondation d'une certaine institution légale sur une certaine conception de la nature donc ça c'est dans le dialogue qui s'appelle Protagoras et là aussi ce dialogue commence par des questions de Socrate Protagoras c'est vraiment une star il est arrivé à Athènes il est héberger dans une famille amie et tout le monde le tout Athènes s'est précipidé dans cette famille pour aller le voir pour l'écouter discourir alors il est mis en scène de manière très drôle c'est quelqu'un qui a une grande cape qui se promène de long en large avec tout le monde derrière lui et chaque fois qu'il se retourne en fait tout le monde s'écarte vite pour repasser derrière lui enfin il y a toute une mise en scène oui Platon est très fort pour ça pour camper un personnage bon donc bien sûr ce Protagoras se prend pour extraordinaire mais alors Socrate mais vous allez voir je veux dire au delà de cette moquerie ce qu'il dit est extraordinairement intéressant et c'est Platon qui le dit donc Socrate lui commence par lui demander donc quelle est son activité son enseignement sur quoi ça porte en quoi ça consiste et Protagoras dit que lui il se reconnaît comme sophiste il n'a pas peur du fait que le mot est devenu péjoratif il se reconnaît comme sophiste et il défend le fait que la sophistique est une pratique tout à fait utile et légale et qui consiste à bien gérer son patrimoine privé et bien gérer les affaires de la cité alors Socrate lui dit en somme tu enseignes l'art politique l'art politique l'art d'être un bon citoyen et Protagoras dit c'est exactement ça j'enseigne à être un bon citoyen je me demande si je vais vous lire un petit passage aussi ici non ce serait plus loin voilà non c'est plus loin et donc Socrate doute du fait que l'art politique puisse s'enseigner il dit l'art politique c'est effectivement crucial dans les cités mais est-ce que ça peut s'enseigner et il lui objecte deux choses deux observations Socrate il lui dit premièrement on constate qu'il n'y a pas de spécialistes de la politique comme il y a des spécialistes dans toutes les techniques quand on est à l'assemblée du peuple s'il s'agit de construire un rempart on va consulter des architectes des entrepreneurs s'il s'agit de construire un navire pour la flotte on va consulter les spécialistes de cette construction-là s'il s'agit de stratégie on va consulter le stratège il y aura chaque fois un spécialiste à consulter et ensuite l'assemblée prendra sa décision mais l'art politique c'est qui le spécialiste de l'art politique qui n'en a pas on considère que c'est justement plutôt l'assemblée qui est l'art politique puisque c'est l'assemblée qui prend la décision remarquez bien ici toute l'opposition à une technocratie dans la démocratie athénienne c'est tout à fait explicite le technicien n'a pas la puissance de décision il expose son savoir et puis le peuple décide c'est comme ça qu'évidemment doit se passer normalement une décision et la deuxième objection de Socrate c'est que les hommes politiques les plus brillants les plus célèbres comme Périclès etc on constate qu'ils ne sont pas arrivés à transmettre leur qualité et leur art politique à leur propre fils alors comment ça se fait si ça peut s'enseigner pourquoi ils ne l'auraient pas en tout premier lieu enseigné à leur propre fils et Protagoras lui dit pas de problème je vais te répondre et je vais te répondre en deux temps d'abord je vais te raconter un mythe et ensuite je passerai à un raisonnement et donc comme ça il introduit le fameux mythe de Protagoras qui est un mythe qui est une variante de la légende traditionnelle de Prométhée et Epiméthée Prométhée et Epiméthée c'était deux frères deux fils de titans alors c'est quoi les titans ? donc par rapport aux dieux olympiens les titans c'était des divinités antérieures aux dieux olympiens ce sont des fils de Ouranos le ciel et de Gaïa la terre directement des fils du ciel et de la terre et il se bon Zeus est une génération après mais quand Zeus est né il y a eu toute l'histoire avec Kronos il y a toute cette histoire terrible où le fils lutte toujours contre le père mais bref à un moment les titans se sont révoltés contre Zeus Zeus les a vaincus il a pris la suprématie donc dans tout le monde des dieux et les titans du coup deviennent en quelque sorte sont sous ses ordres au minimum donc il ordonne à ses deux fils de titans Prométhée et Epiméthée de préparer les races d'animaux mortels à venir sur la terre parce qu'avant ça la terre n'était pas encore peuplée de ces animaux et donc eux ils doivent tout préparer chaque animaux et donner à chacun des animaux donner à chaque espèce un atout pour se défendre acquérir sa subsistance se protéger de toutes sortes d'intempéries de difficultés et donc ils ont un certain stock de qualité qu'ils peuvent distribuer à l'ensemble des espèces et donc ils se mettent alors Epiméthée dit à son frère écoute laisse moi faire moi j'ai envie de tout faire et toi tu contrôleras après si c'est bien fait alors remarquez ils auraient mieux fait de faire l'inverse parce que Epiméthée ça veut dire celui qui réfléchit après et Prométhée c'est celui qui réfléchit avant alors peut-être ils auraient mieux fait de faire l'inverse et il se fait que effectivement Epiméthée commence à répartir tout ce qu'il a donc la force la rapidité le vol les fourrures les cornes les sabots les enfin voilà toutes les aptitudes possibles et il veille bien aussi par exemple à ce que les animaux qui mangent d'autres animaux aient une progéniture plus petite que ceux qui sont herbivores comme ça c'est pour maintenir l'équilibre entre les espèces pour qu'il n'y en ait pas une qui ait la suprématie sur les autres donc il veille à l'équilibre mais quand il a tout fini il se rend compte qu'il a oublié l'homme et l'être humain il est là encore tout nu sans armes sans protection sans aucun moyen ni de se défendre ni de se nourrir et il n'a plus rien il a épuisé tout son stock de qualité alors il se tourne vers son frère il appelle au secours et Prométhée en fait lui dit écoute on n'a plus le temps de tout recommencer il faut que voilà l'heure est venue de faire monter toutes ces espèces sur la terre donc voilà comment on va faire je vais aller voler le feu et l'habileté technique à Héphaïstos et à Athéna et on va les donner à l'être humain et donc c'est ça qu'il fait et comme vous le savez il a été terriblement puni pour avoir fait ça donc il apporte le feu et l'habileté technique aux êtres humains et comme ça donc cette espèce là peut elle aussi subsister se défendre contre les autres et fabriquer elle-même tout ce dont elle a besoin voilà l'habileté technique ça lui permet de fabriquer tout ce qui est puité ne lui a pas donné mais malheureusement alors même s'ils arrivaient à subsister leur problème c'était plutôt qu'entre eux ils n'arrêtaient pas de s'entretuer ils n'arrêtaient pas de s'entretuer parce qu'il n'y avait pas de concorde entre eux donc ils utilisaient aussi leur habileté technique pour se nuire les uns aux autres et Zeus voyant ça et craignant que l'espèce disparaisse complètement donc en s'entretuant décide de leur faire envoyer par Hermès deux qualités divines essentielles c'est à dire le respect et la justice le respect et la justice et le respect il faut le comprendre dans le sens de la maîtrise de soi dans le sens de la modération parce qu'après il utilise le mot plutôt modération donc c'est clairement dans ce sens là qu'il entend donc le respect la modération et la justice et à partir du moment où les hommes ont ça alors ils commencent à s'organiser en cité les cités sont bien réglées elles obéissent à des lois il y a la concorde civile qui règne et donc ils sont sauvés et c'est l'art politique et voilà ce que c'est que l'art politique c'est à partir de ce moment là seulement qu'on peut dire que les hommes sont politiques à partir du moment où ils ont ces deux qualités essentielles qui leur permet de s'arranger entre eux de s'organiser entre eux d'émettre des règles se mettre d'accord sur des règles et vivre de cette façon donc ça c'est l'origine de la politique mais ce qui est très important et là où il y a vraiment une fondation essentielle de la part de Protagoras c'est que Zeus ajoute à Hermès tu donneras ces deux qualités à tous les êtres humains à chacun de ces individus et non pas à quelques-uns tu dois les donner à tous et en plus tu ajouteras cette loi qui vient directement de moi qui est que si l'un d'entre eux ne se montre pas capable d'appliquer ces qualités les autres auront le droit de le tuer comme une maladie de la cité dit-il donc celui qui n'est pas capable de justice et de modération les autres auront le droit de la tuer autrement dit on est en train de fonder là sur un décret divin mais il ne faut pas se leurrer c'est une allégorie c'est une allégorie pour évoquer quelque chose de naturel d'inné en l'homme on est en train donc de mettre dans la nature de l'homme une justification une légitimation de la pratique qui consiste à exiger un minimum de respect des règles sinon on a le droit de sanctionner donc en fait vous avez une fondation c'est le vraiment le point tout à fait différent du reste du tableau ici donc vous avez quoi par nature ce que nous dit l'allégorie par nature c'est que tous les hommes possèdent la justice et le respect ça c'est naturel c'est naturel puisque c'est donné par Zeus c'est inné chaque homme doit le posséder nécessairement l'allégorie ce que l'allégorie met sous le don divin c'est un don de la nature et ceci permet de fonder donc il y a vraiment une relation ici d'appui d'étayage permet de fonder le respect de la loi et donne aussi le droit le droit de juger quelqu'un qui ne correspondrait pas à cette exigence là alors ça c'est pour le mythe donc ça c'est ce que permet déjà de dire seulement le mythe de Protagoras mais il avait aussi annoncé un raisonnement qui allait suivre pour répondre aux deux doutes émis par Socrate alors le premier doute donc c'était est-ce que ça peut s'enseigner parce que jusqu'à présent par le mythe on ne voit pas trop où l'enseignement intervient alors Protagoras poursuit en fait il faut que ça s'enseigne parce que c'est là que je vais vous lire un petit extrait il va d'abord montrer pourquoi il pense que les qualités donc fondamentales sur lesquelles repose toute politique donc la justice et la modération pourquoi ces qualités à son avis ne sont pas simplement innées alors on va voir ce n'est pas une contradiction par rapport à ce qu'il dit là on va voir comment ça se complète et son argument c'est que pour toutes les qualités qui sont innées comme la santé la beauté l'aptitude physique pour toutes ces qualités là il n'y a pas de reproche vis-à-vis de celui qui ne les possède pas il y a peut-être éventuellement un peu de pitié c'est dommage pour lui il est moche c'est dommage mais on ne va pas le lui reprocher en revanche si quelqu'un n'a pas la justice et la modération on va le lui reprocher de la même manière que toutes les autres qualités dont on estime qu'on peut les acquérir par un entraînement ou par une étude ou par un exercice ou par une volonté donc on considère que l'individu est responsable du fait de les acquérir ou pas donc la justice et la modération c'est bien quelque chose qu'on considère qu'il faut acquérir qui n'est pas d'emblée donnée qui n'est pas spontanée il faut l'acquérir et donc on l'encourage par des blâmes et des punitions et il dit donc que dans toutes les civilisations on punit ceux qui ne respectent pas ça et alors il y a une théorie de la punition qui est intéressante aussi on ne punit pas pour venger une action passée parce que bon l'action elle est passée elle a eu lieu de toute façon ça ne change plus rien de la punir non on punit en fonction de l'avenir on punit en vue de l'avenir pour dissuader de recommencer pour dissuader le coupable de recommencer ou dissuader les autres de l'imiter donc la punition a un sens dissuasif et donc tout ça ça prouve évidemment qu'il y a une éducation à la justice évidemment qu'il y en a une il suffit d'observer ça il suffit d'observer comment tout le monde en fait se comporte vis-à-vis des jeunes et des enfants pour prouver qu'il y a bien une éducation à la justice maintenant donc voilà le détail de ce passage du Protagoras dès que l'enfant comprend ce qu'on lui dit nourrice mère pédagogue sans parler du père lui-même ses vertus à le perfectionner chaque action chaque parole sert de texte à un enseignement direct telle chose est juste lui dit-on telle autre injuste ceci est beau ceci est tonteux ceci est sain ceci est impie fais ceci ne fais pas cela c'est exactement évidemment ce qu'on dit aux enfants il se peut que l'enfant obéisse volontairement il se peut qu'il soit indocile alors comme on fait d'un bois courbé et gauchis on le redresse par les menaces et par les coups puis on envoie les enfants à l'école et on recommande beaucoup plus au maître on recommande beaucoup plus au maître de veiller à leur bon comportement que de leur apprendre les lettres et la citare les maîtres y veillent en effet et quand leurs élèves savent lire et sont à même de comprendre ce qui est écrit on leur donne à lire sur leur banc les oeuvres des grands poètes et on leur fait apprendre par coeur ils y trouvent quantité de préceptes quantité de récits à la louange et à la gloire des héros d'autrefois effectivement on en prenait encore le grec dans Homer à cette époque on veut que l'enfant prie d'émulation les imite et s'efforce de leur ressembler les maîtres de citare font de même ils s'appliquent à rendre les jeunes gens tempérants et veillent à ce qu'ils ne fassent rien de mal puis quand ils leur ont appris à jouer de la citare ils leur font étudier les oeuvres d'autres grands poètes les poètes lyriques en leur faisant exécuter sur l'instrument ils forcent ainsi les âmes des enfants à s'approprier les rythmes et les accords pour qu'ils se rendent plus doux donc la musique a douci les mœurs et que devenus mieux rythmés et plus harmonieux ils soient bien préparés pour la parole et pour l'action car toute la vie de l'homme a besoin de rythme et d'harmonie après cela on les envoie encore chez le maître des gymnastiques afin qu'ils aient un corps plus sain à mettre au service d'un esprit vertueux et ne soient pas des trembleurs à la guerre par la faiblesse de leur constitution voilà ce qu'on fait pour l'éducation des enfants plus on le peut plus on la soigne et on le peut d'autant plus qu'on est plus riche et ce sont les enfants des riches qui commencent le plus tôt à fréquenter l'école et qui la quittent le plus tard rien n'a changé donc vous voyez comment effectivement l'éducation morale elle vient en même temps que l'enseignement que tous les autres enseignements et donc ce que Protagoras veut dire par là c'est que en fait tout le monde est éducateur des enfants Socrate lui avait fait l'objection mais qui est ce spécialiste qui enseigne la vertu l'art politique et Protagoras dit mais c'est tout le monde tout le monde éduque les enfants les parents les pédagogues les maîtres d'école tout le monde s'y met et c'est ça en fait ça passe d'ailleurs il fait cette comparaison c'est comme le langage comment un enfant apprend-il à parler c'est tout le monde qui lui apprend à parler en parlant autour de lui donc c'est par les exemples aussi par les modèles qui l'imitent etc. donc voilà la réponse de Protagoras à la première difficulté que lui soumettait Socrate et à la deuxième difficulté qui était pourquoi alors des grands hommes brillants politiquement n'ont pas réussi à transmettre ça à leurs enfants Protagoras justement saisit cette occasion pour faire cette fameuse jonction entre bon d'une part tout le monde possède ça de manière innée et d'autre part il y a besoin d'une éducation c'est comme ça qu'il fait la jonction en disant en fait tout le monde l'a reçu en lui mais de la même manière que toutes les autres qualités naturelles il y a des plus doués et des moins doués il y en a qui pour qui ça vient d'ailleurs on voit les enfants plus obéissants plus dociles plus spontanément portés à l'altruisme bon et les autres moins et bien il y en a donc qui sont plus naturellement imprégnés déjà de justice et d'autres qui ont énormément de mal et donc l'enseignement doit s'adapter donner plus aux uns qu'aux autres donc compenser les variations de l'apport naturel la nature apporte quelque chose mais ça ne suffit pas l'éducation donc doit développer ce que la nature a réparti de manière disons variable selon les individus et donc on voit bien qu'on peut le dire en termes aristotéliciens ce qui est inné c'est comme un potentiel qu'il faut rendre effectif il faut le rendre réalisé et ça c'est le rôle de l'éducation et de l'enseignement et donc par conséquent puisque c'est réparti le sens naturel de la justice est réparti différemment selon les individus il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il arrive qu'un fils d'homme brillant ne soit pas lui-même brillant qu'un fils d'homme juste ne soit pas lui-même juste mais dit Protagoras s'il a été bien éduqué ce sera toujours mieux que s'il n'a pas été éduqué du tout donc il faut leur donner l'éducation et l'enseignement et il y a aussi des gens plus doués que d'autres pour enseigner par exemple les sophistes et voilà comment ils terminent et voilà comment ils terminent donc ce qui est vraiment vous voyez très intéressant c'est que on peut fonder sur la nature le respect de la loi l'éducation morale puisque la morale est aussi justifiée comme ça et donc voilà un tout autre rapport entre la nature et la loi que celui qu'on a vu chez Antiphon qui était un rapport d'antagonisme donc ici on a un rapport d'antagonisme chez Trasimac et Glaucon de la manière en tout cas dont le présente Platon on a une sorte de parallélisme c'est à dire que dans les deux cas ce qu'on poursuit c'est l'intérêt personnel et c'est antagoniste avec la véritable morale dans le cas de Calicles là on a de nouveau une opposition très forte entre le naturel et l'institué dans le cas de Gorgias on a une sorte d'absence du naturel mais dont on a compris à quel point c'était tout à fait cohérent avec sa philosophie puisqu'il a une philosophie il n'y a que l'institué qui existe et dans le cas de Protagoras on a une fondation de l'institué sur le naturel donc en fait vous avez vu qu'on a tous les types de relations ils existent tous donc ça c'est tout à fait extraordinaire de constater ça par cette variation cette variété extraordinaire de conception dans un mouvement dans une mouvance qui s'appelle sophistique donc il n'y a pas du tout d'unité d'homogénéité de la mouvance sophistique il ne faut pas il ne faut pas les traiter tous ensemble ils sont vraiment très différents alors pour terminer juste une dernière petite précision sur la suite du Protagoras bon la suite du Protagoras elle est un peu décevante parce que après ce brillant discours enfin pour moi c'est un brillant discours de Protagoras Socrate va de nouveau un petit peu le chicaner avec des questions un peu sophistiques mais il y a quelque chose quand même d'intéressant dans le dialogue de la fin c'est la question des plaisirs parce que ce qui est au centre de l'éducation morale c'est la modération des plaisirs c'est la gestion des plaisirs et donc ce que Socrate va faire développer par Protagoras en l'interrogeant c'est aussi une conception de la modération des plaisirs de type calcul d'intérêt basé sur le calcul d'intérêt c'est à dire qu'on gère ses plaisirs en sachant qu'il vaut parfois mieux renoncer à l'un pour avoir un plus grand après il vaut mieux parfois accepter quelque chose de désagréable et de pénible pour avoir un plus grand plaisir après donc tout ça c'est un calcul bien compris et alors il fait dire à Protagoras qu'au fond c'est un art de la mesure c'est un art de la mesure il faut mesurer le plus grand le plus petit celui qui alors d'ailleurs celui qui est le plus lointain nous paraît plus petit mais en fait peut-être justement qu'il faut le considérer comme le plus grand erreur de perspective enfin il y a tout ça donc il y a des passages assez quand même encore intéressants et alors ce qu'on peut se demander c'est évidemment est-ce que ce terme de mesure Platon l'a introduit par référence à la formule de Protagoras l'homme est la mesure de toute chose est-ce que Protagoras aurait étendu sa formule à la mesure des plaisirs on n'en sait rien franchement on n'en sait rien mais c'est ce que effectivement Platon laisse entendre c'est peut-être une création à lui enfin toujours est-il qu'en Protagoras on n'a pas une fondation de la morale telle que Platon la souhaite c'est ça que je veux faire remarquer c'est pas une fondation de la morale au sens de il faut faire l'option morale pour elle-même par devoir par valeur transcendante de la morale ou par une sorte d'impératif catégorique si vous voulez comme on le trouvera chez Kant c'est pas dans ce sens-là non plus que Protagoras fond de la morale c'est dans un sens encore assez pragmatique qui d'une part correspond parfaitement à l'opinion populaire Protagoras va tout à fait dans le sens l'éducation qu'il décrit là c'est l'éducation qui se fait c'est l'éducation populaire de la culture athénienne de l'époque donc il va tout à fait dans le même sens et en même temps il peut la justifier par ce calcul d'intérêt bien compris c'est pas du tout contradictoire c'est tout à fait complémentaire éventuellement il y a un moment où on peut dire à l'enfant mais pourquoi je dois faire ceci et pas ça et on peut lui expliquer écoute tu verras comme tu gagneras mieux plus tard grâce à ça cet effort te rapportera plus tard etc bon ça fait tout à fait partie aussi de la morale populaire de dire ça donc voilà comment on a un Protagoras pragmatique et tout à fait conforme à la société de son époque je termine active merci tu veux intervenir ? je voudrais quand même souligner que dans l'exemple donc allégorique le mythe qu'introduit Protagoras dans ce qui est naturel c'est quand même la divinité qui l'amène qui l'octroie et là il y a quelque chose qui m'est particulièrement cher enfin intellectuellement c'est que il y a à la fois une vérité du mythe et en même temps un trou c'est à dire que le naturel s'il est octroyé par Dieu par Jupiter il y a on se demande qu'est-ce que c'est que c'est naturel voilà oui oui alors ça c'est une remarque vraiment importante c'est à dire c'est le statut de le statut du mythe qui met en scène des dieux est assez compliqué et a probablement évolué d'une époque à l'autre c'est à dire que en ce qui concerne Protagoras il est à peu près certain que Protagoras était athée qu'il croyait ou au minimum agnostique comme on a vu quand il dit sur les dieux je ne peux pas savoir s'ils existent ou non bon alors quand on dit ça c'est qu'on n'y croit pas évidemment s'il y croyait il ne douterait pas qu'ils existent donc je pense vraiment qu'il faut le comprendre comme une allégorie il ne dit vraiment pas comme pourront dire les chrétiens ou les juifs enfin c'est Moïse a reçu la table des lois directement de Dieu ou l'église est dépositaire de la loi de Dieu c'est absolument pas une justification de ce type là c'est vraiment une allégorie c'est à dire que on dit sous forme d'une légende ce qu'on estime être quelque chose de vraiment naturel donc en fait c'est une position pour moi anthropologique c'est une position sur l'humain c'est une sorte de voilà quelle est ma conception d'humain moi je pense que dans l'humain il y a cela qui est constitutif et propre à cette espèce parce que bien sûr c'est propre à cette espèce aucune autre espèce d'animaux n'a reçu ça donc c'est une manière d'exprimer sous forme de petite histoire quelque chose qui est un fait qui est un fait constaté je n'avais pas du tout enfin je n'avais pas associé avec cette intervention de Jupiter je ne l'avais pas du tout associé à la croyance pas du tout simplement une bonne idée c'était que on ne pouvait pas dire ce qu'était le naturel sans faire sans introduire du mythe sans introduire cette forme mythique qui dit quelque chose de vrai mais qui ne peut pas le dire autrement qu'à travers le mythe et c'est en ça que je disais qu'il y a un trou dans la application est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire est-ce que à l'heure actuelle on essaye de le faire scientifiquement on essaye de trouver la nature scientifiquement enfin des dispositions de toutes sortes enfin y compris morales etc on essaye de le faire scientifiquement donc on pense que c'est possible peut-être qu'on se trompe mais ce que je pense qui est intéressant c'est que indépendamment du fait qu'on le dise mythiquement ou scientifiquement c'est important que quand on que l'affirmation remonte que l'affirmation remonte des effets réalisés vers les effets potentiels vers le potentiel c'est-à-dire qu'on constate on constate qu'on peut développer toute une série de qualités chez les humains par l'éducation l'enseignement et donc on remonte à la condition quelle est la condition nécessaire pour qu'il soit possible de développer ça chez eux et par opposition à d'autres espèces où il serait vain d'essayer d'inculquer ça ça marcherait pas donc on peut dire qu'il y a des espèces où il y a un potentiel parce qu'on peut obtenir quelque chose par l'enseignement alors que vous donneriez le même enseignement à une autre espèce où vous n'enterriez rien du tout c'est qu'il n'y a pas ce potentiel donc je veux dire le fait de poser l'existence d'un potentiel est quelque chose d'assez certain on risque peu de se tromper puisqu'en fait c'est presque une tautologie c'est de dire bon si cet élève a appris c'est qu'il était capable d'apprendre bravo donc on risque peu de se tromper en faisant comme ça et donc je pense que toujours le fait de remonter de réaliser au potentiel c'est un moyen assez sûr en plus c'est un moyen intéressant parce que comme disait Jacques Rancière j'aime bien parler de la thèse du maître ignorant de Jacques Rancière il fait le pari de l'égalité des intelligences il dit comment est-ce que on pourrait savoir si tous les nouveaux-nés ont la même intelligence au départ il dit c'est impossible à savoir puisque ce serait mesurer un potentiel or mesurer un potentiel n'est pas possible on peut mesurer que quand il est réalisé quand il a effectivement des effets or toute réalisation suppose évidemment un processus de développement donc en fait ce qu'on juge c'est toujours le processus de développement d'apprentissage et non pas le potentiel de départ et je trouve qu'il a totalement raison et donc il dit donc parions sur un potentiel identique et donc stimulons stimulons de toutes les manières pour que ça se développe ça revient à distribuer divinement oui mais c'est un pari voilà on ne peut pas le prouver voilà on ne peut pas le prouver concernant le fait que les scientifiques vont déjà question de l'origine naturelle ou non de la morale par exemple ça c'est quelque chose qui depuis 40 ans fait des débats enragés en biologie c'est le domaine le plus le plus conflictuel de toute la biologie en fait c'est le débat sur la sociobiologie donc c'est un courant qui est né dans les années 70 où il y a des gens qui ont dit qu'en fait tous les comportements sociaux dans les sociétés animales y compris les sociétés humaines étaient justifiés par le fait que la sélection s'appliquait non pas sur l'individu l'humain mais sur autre chose alors il y a eu plein de théories différentes soit ça s'applique au niveau du groupe soit ça s'applique sur l'individu mais indirectement aussi sur sa famille et donc si on protège ceux de sa famille ou ceux qui sont proches ou ceux avec lesquels on partage des gènes on va indirectement favoriser la transmission de nos propres gènes et alors il y a tous les calculs des modèles théoriques qui sont basés sur une réellement une économie où l'unité monétaire de cette économie c'est la capacité de chaque individu à transmettre soit directement soit qu'il y a ses neveux ses nièces ses cousins etc. ses propres gènes mais c'est un débat où il y a très peu de fondements scientifiques et donc par exemple des gens comme Stephen Jégoul ont passé pas mal de temps à montrer que enfin lui il a écrit un article qui disait la sociobiologie l'art de raconter des histoires et il a dit enfin des contes de fait d'ailleurs et c'est quelque chose qui a eu maintenant Stephen Jégoul il est mort et ça a été repris par tout un courant qui s'appelait la psychologie évolutive donc il y a des bouquins entiers où il essaie d'expliquer toutes les règles sociales humaines par la nature mais par ce petit bout de la lornette de la nature qui est la théorie de la sélection reprise au niveau des sociétés humaines mais sans ce qu'on leur reproche généralement c'est qu'il n'y a aucun fondement scientifique parce que les hypothèses qu'ils émaient ne sont pas testables c'est simplement des scénarios qui sont vraisemblables mais où on ne peut ni les appuyer ni les infirmer et aussi comme disait Amique c'est qu'ils vont les toujours trouver dans la nature l'exemple qui satisfait une théorie et puis il y a une autre théorie qui va trouver un autre animal dans lequel il va baser une analogie pour dire que la théorie inverse est tout aussi la toute mais donc au sein de la communauté biologique en tout cas ça fait ça fait vraiment débat et c'est vraiment un débat où les gens se tapent dessus il y a encore un bouquin qui est paru il y a quelques années qui s'appelle enfin il y a eu un bouquin qui a été publié par Patrick Thor qui s'appelle Misère de la sociobiologie il y a un autre bouquin qui s'appelle Hélas pauvre Darwin qui dénonce tout à fait la psychologie évolitive etc et puis il y a un autre bouquin qui a été publié par Alcock quand Cépen Jégoul était mort qui s'appelle Le triomphe de la sociobiologie c'est pas Patrick Thor la misère de la sociobiologie je sais pas c'est pas les gens se tirent dessus à vous les rouges si dans sociobiologie on enlève biologie on garde sociologie la thèse est défendable c'est de la tienne c'est pas la mienne la complexité de la chose c'est d'associer la sociologie à la biologie donc d'associer à priori à un développement en quelque sorte mais si on regarde que sur la sociologie on peut démontrer tout ça à posteriori donc c'est pas impossible c'est l'association des deux mots à mon avis qui pose problème effectivement mais si on en arrive on garde que sur la sociologie c'est ce que tu ça devient défendable et possible ce que tu viens de dire dans la biologie c'est à dire le côté idée ou en fait j'ai peut-être pas je peux pas en faisant plus les détails mais un des gros problèmes de toute cette théorie là c'est qu'elle est basée sur le fait que la morale soit portée par les gènes parce que c'est la moitié d'un côté d'un côté d'un côté que nos comportements il y a un point d'achoppement mais si on remplace ce gène par environnement culture ah oui on va arriver presque à la même chose alors ça il y a déjà 40 ans mais c'est très différent j'étais en train de dire oui je suis d'accord le gros problème c'est d'associer les deux mots les deux mots c'est vrai que ça apparemment c'est intéressant de les associer ah oui oui bien sûr que c'est intéressant c'est intéressant de les associer c'est en temps je dirais c'est en temps de les associer non mais je crois que c'est les américains il y a une cinquantaine d'années qui avaient pris des bébés des bébés comme ça à la naissance abandonnés ils avaient tous mis dans un endroit jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans ils avaient testé justement qu'elles étaient mais apparemment les résultats c'était que presque tous avaient eu autant de possibilités sauf différentes les autres étaient peintres les autres étaient saftiers enfin des trucs comme ça je me rappelle de ça on avait étudié ça et j'avais trouvé ça très intéressant il s'appelle Tampelton je crois je me rappelle plus un américain et ils avaient trouvé justement que les enfants ils n'avaient pas tellement de différence au niveau de la morale aucun n'était vraiment gentil ils étaient plutôt méchants tous c'était marrant oui c'était vraiment ça m'avait un peu désespérée à l'époque ça m'avait un peu désespérée à l'époque mais ils étaient à peu près tous au niveau intellect par exemple ils étaient à peu près tous même niveau il n'y avait pas des différences énormes comme on peut voir maintenant quelqu'un qui est très doux à l'école ou pas par contre ils étaient presque toujours méchants ils intervenaient pas en morale c'est marrant je me rappelle plus c'est pas je vais plus vous en tout cas c'est des américains non mais ce qui est sûr c'est que c'est vraiment très très il me semble que l'attitude prudente c'est de dire qu'on ne peut pas séparer totalement ce qui est des dispositions individuelles et puis ce qui vient de la culture mais c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une association une association entre les deux où on ne cherche pas strictement à mettre la frontière quelque part et je trouve particulièrement intéressant la notion de le couple potentiel et réalisation réalisation de potentiel en sachant qu'il y a à peu près tous les potentiels dans tous les humains dans tous les individus il y a à peu près tous les potentiels de manière variable et que alors ça dépendra lequel va se révéler dépendra énormément de l'environnement ça me paraît être une thèse à la fois prudente et observable dans la mise en scène que fait Platon des différents intervenants est-ce que l'on sait quel est le degré de réalité des différents sophistes etc ou bien si c'est Platon qui met un processus de démonstration derrière mais oui ce sont des choses qu'on étudie qu'on essaie de déterminer et c'est sûr qu'il y en a pour certains ils sont bien identifiés alors en ce qui concerne presque tous d'ailleurs Gorgias, Protagros bon Antiphon on a retrouvé son texte directement donc là il n'est pas mis en scène Glaucon c'est pas un sophiste c'est le frère de Platon alors il n'y a que Calicles je crois que Trasimac on en a des traces par ailleurs aussi mais il n'y a que Calicles dont on n'est pas sûr parce qu'il n'est mentionné que là mais tous les autres ce sont des gens bien connus par des tas d'autres sources enfin surtout ces deux-ci qui sont très célèbres ils sont bien connus par des tas de sources et en plus il y a quand même d'autres auteurs qui font allusion aussi à ce genre de rencontres à ce genre de réunions où les gens viennent voir l'étranger qui est de passage et qui va donner quelques leçons brillantes avec lesquelles tout le monde a envie de venir discuter donc on a des attestations de ce genre de réunion ça s'est vraiment passé alors évidemment on ne s'en doute pas exactement comme il le dit quel rôle Socrate a pu jouer par rapport à ces sophistes on n'en est pas sûr non plus mais là aussi alors notre deuxième source c'est que c'est nos fonds en importance je veux dire en volume de récits rapportés c'est que c'est nos fonds et il met en scène aussi Socrate qui parle à un sophiste notamment Hippias mais aussi Prodikos enfin il y a différents sophistes qui sont présents d'ailleurs aussi dans le dialogue dans le Gorgias il y a aussi d'autres sophistes qui assistent à la scène donc on sait que Socrate leur a parlé et les a interrogé de cette manière là ça c'est sûr aussi donc que la scène se soit passée exactement comme ça bon évidemment il y a toute l'intervention créatrice de Platon qui a pris le relais mais que ce genre de réunion ait eu lieu c'est sûr avec ces sophistes là et que ces sophistes étaient très connus à Athènes très appréciés à Athènes c'est connu aussi c'est confirmé par plusieurs sources alors le reproche qu'on leur fait le plus souvent c'est le reproche d'être payé de demander de gros salaires de demander de gros salaires pour leur leçon mais je dirais que ça revient tout le temps sous la plume de Platon mais quand on voit ce que par ailleurs il le reconnaît d'intelligence parce que moi je trouve qu'il les valorise quand même dans leur discours ils montrent que c'est un discours intelligent moi je trouve donc je trouve que par rapport à ça le reproche de se faire payer reste secondaire c'est un peu c'est pas aussi important que et ça veut dire qu'il y a un vrai apport philosophique de la part des sophistes aussi et que Platon le reconnaît donc je trouve que ça vaut la peine quand même de prendre en compte cette dimension de témoignage de vrai témoignage et puis les gens pensaient que ça valait beaucoup de payer justement parce que c'était c'est vrai parce que c'était enrichissant pour eux alors il faut dire aussi qu'on est à la charnière et ça les sophistes illustrent bien ça on est à la charnière entre un enseignement traditionnel et un enseignement nouveau les sophistes apportent un enseignement nouveau non seulement ils apportent des matières nouvelles parce que alors ça c'est pas seulement grâce à eux c'est parce qu'on a des progrès scientifiques comme on l'a vu avec les autres présocratiques il y a des progrès dans la pensée scientifique ou dans des progrès techniques aussi et donc les sophistes enseignaient un peu tout ça et surtout alors surtout on se trouve à un moment où on n'a jamais eu autant besoin de la parole persuasive et donc ça c'est vraiment dû à l'évolution démocratique et donc eux ils surgissent évidemment de manière extrêmement opportune juste au moment où on a besoin de ce genre de choses et c'est pour ça aussi que tout le monde est prêt à les payer parce qu'il n'y a encore personne qui est comme eux capable d'enseigner ça c'est pas encore des disciplines pour lesquelles on a toute une génération de gens formés ils sont pas nombreux à être très bons en rhétorique à utiliser le langage de manière approfondie comme ils le font et donc voilà je crois que c'est aussi pour ça qu'on est prêt à les payer alors que bon traditionnellement les maîtres d'école c'était souvent des esclaves enfin c'était pas alors ça veut pas dire que c'était pas valorisé c'est pas du tout c'était pas c'était très valorisé mais mais il n'y avait pas besoin de les payer et alors il y a aussi évidemment le fait que les philosophes mettent un point d'honneur les philosophes de cette époque mettent un point d'honneur à ne pas se faire payer alors il y en a qui sont aisés comme Platon mais il y en a qui sont pauvres comme Socrate Socrate il va pieds nus on lui dit les autres se moquent de lui en disant t'as un seul manteau le même été comme hiver tu dors sur un grabat tu manges de la nourriture infâme et Socrate dit oui je suis pauvre mais je suis philosophe c'est plus important c'est plus important pour moi de mener mon activité et il est hors de question que je demande qu'on me paye pour cette activité je peux me permettre c'est très égal mais il buvait bien pardon ? c'est très égal mais il buvait beaucoup il était capable de boire quand on l'invitait à un banquet il est sûr à l'inviter et oui oui parce que non non c'est vrai qu'il était apprécié invité et que il comment dire il survivait à tous les autres convives dans les banquets les banquets ils sentent qu'ils aient l'habitude de ces grecs de boire comme des trous oui ça ne se faisait pas tous les jours c'était comme c'est bien il arrive les gens jambourés mais c'est un mauvais garçon moi ce que je trouve remarquable c'est justement les sophistes ils nous permettent de nous permettent de relever un peu le langage et l'articulation du langage et moi avec Presse Ocratie vous en êtes les autres les philosophes premiers je trouve remarquable les sophistes dans ce sens que avec la sociologie et notamment les micro-sciences est-ce que en fin de compte la philosophie ou le questionnement philosophique ne s'articule pas justement sur le langage sur la physiologie on va dire de la langue et là les philosophistes je trouve qu'ils nous apportent quelque chose de plus pas dans le contenu pas dans la profondeur du questionnement mais dans la forme dans l'articulation dans le bon les philosophes aussi on a parlé de poésie la dernière fois et la façon un peu fleurie d'amener un peu la raison et je trouve que peut-être est-ce que ça c'est je me pose la question je ne sais pas mais bon je ne suis pas un linguiste non plus la lecture de choses qui m'aide un peu mais est-ce qu'en fin de compte le questionnement ne vient pas par la physiologie du langage est-ce que la pensée n'est pas influencée il y a peut-être des retours mais est-ce que c'est pas en fin de compte le but c'est peut-être peut-être pas la profondeur du questionnement mais il s'est dit aussi il voit la forme il s'est dit aussi qu'à cette époque-là il y avait aussi une transition dans l'écriture et ensuite c'est l'apport que les sophistes ont apporté notamment dans l'histoire l'éducation l'université la transmission du savoir etc et donc voilà je me pose je me dis est-ce que par un processus d'inversement des perspectives est-ce que c'est pas plutôt le langage qui promeut on va dire le questionnement de la réflexion alors là c'est tout à fait exact et c'est vraiment très important que il y a beaucoup de questions philosophiques qui sont nées de problèmes de langage c'est-à-dire et c'est pour ça que les sophistes ont joué un rôle énorme là-dedans parce qu'il y a eu toute une génération de sophistes il faut bien le dire qui c'est pas ce dont on vient de parler mais qui ont utilisé les ambiguïtés du langage pour proposer des théories pseudo-scientifiques enfin ou des théories philosophiques complètement invalides parce que fondées justement sur des ou bien des doubles sens des mots ou bien des raisonnements non valides etc et donc à partir de là il y a eu une énorme réaction de clarification du langage à cause du fait qu'on pouvait trop l'utiliser pour tromper en fait et donc quand on s'est rendu compte du potentiel trompeur du langage on a voulu le comprendre mieux et donc le rendre plus clair rendre officiel toutes les nuances enfin se mettre d'accord sur les nuances qu'il existait dans le langage sur ce qu'était la démonstration logique etc et la grammaire est née en même temps aussi les sophistes c'était aussi les premiers grammairiens enfin par exemple on sait que Protagoras il s'interrogeait sur le genre des mots c'est à dire pourquoi est-ce qu'il existe des mots masculins féminins et neutres en grec il y avait aussi un neutre et que ça n'a aucun rapport avec une naturalité de la chose quoi enfin je veux dire pourquoi on dit un banc et une table ça n'a aucune justification donc c'est arbitraire c'est arbitraire de certains faits grammaticaux ça aussi fait s'interroger alors on sait aussi que le verbe être dans les langues indo-européennes est utilisé est tellement un champ sémantique tellement large que ça a aussi créé des gros problèmes et peut-être que ça a motivé au moins en partie l'interrogation ontologique sur qu'est-ce que ça veut dire être c'est quoi l'être qu'est-ce qui est parce que c'est vrai qu'on peut dire premièrement on peut utiliser le mot être simplement comme liaison entre un sujet et un attribut et c'est vrai que très vite on a constaté qu'il ne suffit pas de dire Homer est un poète pour pouvoir dire aussi bien Homer est Homer est un poète mais il n'est plus donc en fait très très tôt on a constaté qu'on pouvait jouer comme ça avec les différents sens de être et donc il a fallu faire de l'ordre et ça a suscité un gros effort justement pour comprendre philosophiquement cette fois donc quelle était la différence entre les différents sens de l'être donc c'est tout à fait vrai qu'il y a vraiment des difficultés du langage dont on se rend compte à un certain moment et qui stimulent alors la pensée et donc on peut supposer aussi qu'une civilisation où il n'y aurait pas ces ambiguïtés serait moins incline à s'interroger parce que la clarté serait plus spontanée c'est pour ça que disons on peut parler pas d'un langage mais des langages c'est-à-dire chaque langue a sa propre concept développé et je pense que Barbara Cassin développe ce concept qui est intéressant c'est-à-dire que suivant les civilisations on n'a pas la même l'ontologie l'être etc c'est sûr que chez les chinois c'est pas la même chose c'est pas pareil et vous avez raison de citer Barbara Cassin parce que c'est vrai que c'est une spécialiste des sophistes et comme par hasard c'est aussi elle qui a lancé cette collection des intraduisibles les intraduisibles la notion d'intraduisibles est vraiment importante c'est vrai que il y a des choses qui pardon c'est un projet collectif mais enfin elle en fait partie oui oui et de fait il y a enfin ça prouve bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas penser dans une certaine langue on le pense autrement on le compense on le compense autrement mais on ne peut pas le penser de la même manière dans une langue ou dans une autre langue parce que ça ne s'exprime pas ça n'existe pas tel quel donc c'est vrai qu'il y a des différences qui sont induites par la langue c'est clair oui pour les autres africains c'est très alors bon nous évidemment on connaît bien le bloc indo-européen et c'est vrai qu'on se rend compte qu'entre une formulation grecque allemande et même sanscrit la grammaire la sémantique sont du même type il n'y a pas beaucoup de variations donc là on arrive toujours à traduire ou à expliquer en fait ou à expliquer comment on traduit etc mais c'est vrai qu'une fois qu'on change complètement de famille linguistique alors là on comprend qu'on peut développer un autre type de pensée du coup tout est dans l'étymologie alors est-ce que tout y est la question étymologique c'est aussi une question qui a été débattue à cette époque à partir de la fin du 5ème siècle il y a eu ce problème de est-ce que l'étymologie révèle la naturalité du langage c'est-à-dire est-ce que par l'étymologie on peut trouver une langue qui soit originelle c'est-à-dire qui soit directement dictée par la nature directement la langue originelle la première langue des hommes celle qui correspondrait exactement à la nature celle qui serait imposée par la nature des choses donc est-ce qu'on peut retrouver ça et bon c'est par exemple Platon discute ça dans le Cratil par exemple c'est un dialogue là-dessus alors il y a peu de gens qui pensaient ça la plupart pensaient que la langue est purement conventionnelle et que donc son étymologie peut éventuellement révéler un stade antérieur un stade historique antérieur de la langue parce qu'on savait que les mots changeaient disons évoluaient lentement changeaient lentement de sens mais la plupart ne pensaient pas que l'étymologie révèle la vraie nature des choses quoi qu'il y ait eu un stade où le langage était naturel non tout langage était conventionnel en général il pense mais c'est vrai que ça aussi c'était discuté ça faisait partie des mêmes interrogations la position de protagoniste entre la nature et la joindre ça fait penser le potentiel ça fait penser la position du Chomsky entre performance et compétence oui oui et de fait Chomsky a une tendance assez comment dire une conception assez universaliste de la capacité humaine à la logique du langage la logique syntaxique pour lui est universelle donc quel que soit ça vient nuancer l'idée des différences entre les langues je pense qu'il faut tenir les deux un équilibre entre les deux c'est sûr qu'il y a un fond de capacité à articuler des significations à articuler des significations entre elles ça le langage il y a un fond de capacité qui est propre à l'être humain peut-être qu'il y a des espèces inconnues qui le font aussi mais d'autres espèces connues non donc et ça c'est universel et ça se retrouve et donc quand Chomsky essaye de trouver une grammaire universelle parce qu'il est sûr qu'il y a quelque chose qui est physiologique enfin c'est un physiologique du cerveau bien sûr donc c'est c'est avec les sophistes qu'est née l'encontre des autres c'est à dire elle est vous avez donné l'exemple d'Homère est philosophe et que si Homère n'est plus donc ça m'a interpellée je me suis dit comment elle est voilà est-ce que c'est avec les sophistes qui est née ou ça a été déjà non ça a été déjà mais avec eux est née la question sur comment est-ce que ça se justifie qu'on utilise le même mot pour dire des choses différentes c'est plutôt la question qui est née avec eux mais on parlait on n'arrive jamais à retrouver l'origine d'une langue c'est à dire que chaque fois qu'on a des traces d'une langue elle existe depuis un certain temps et donc on constate toujours un état de la langue bien après que cet état soit apparu c'est impossible de remonter vraiment au moment où ça a surgi à chaque fois qu'on le constate il a déjà surgi depuis un certain temps et donc c'est toujours après coup qu'on se pose la question sur la langue comment ça se fait qu'elle s'est formée comme ça comment ça se fait qu'on a telle et telle articulation ou telle ou telle signification des mots et à ce moment-là on se dit mais est-ce qu'il y a quelque chose qui le justifie par exemple on peut se dire c'est complètement arbitraire que le même mot signifie des choses différentes on pourrait même décider de supprimer cette ambiguïté de dire à partir de maintenant on met un mot spécifique pour chaque chose on pourrait le décider ou alors on dit non non mais il y a une raison parce qu'il y a quand même une origine commune il y a quand même une affinité et donc on cherche à légitimer le fait que ce soit le même mot on dit non il y a quand même quelque chose de commun entre ces différentes significations donc voilà ça suscite d'état de théorie mais c'est toujours après coup toujours ça existait déjà par exemple dans l'espagnol il y a deux mots on dirait on dit ser ou estar et qui représentent le statut tout à fait différent de la relation entre la chose qui est et ce qu'il est et ça c'est une recomplexification c'est une recomplexification puisqu'ils ont utilisé deux mots d'origine latine différente et ils ont recomplexifié ce qui n'était pas le cas en latin et bien merci beaucoup pour cette très bonne remarque merci 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 merci